on se retrouve donc sur votre compte yonos voilà et vous allez tout simplement du coup dans la partie site web et boutique là on va voir tous les sites web que j'ai donc ce que vous faites c'est vous allez dans la barre de recherche et ici vous écrivez tout simplement wordpress vous cliquez du coup sur installer wordpress parfait et vous mettez un nom du coup à votre site internet celui là je vais l'appeler nft lucas wordpress crée un site web connexion administrateur donc là vous mettez vraiment ce que vous souhaitez et un mot de passe vous faites j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation et vous faites suivant là vous avez du coup deux options vous prenez celle de droite vous sélectionnez un nom de domaine moi j'ai créé nft.lucas-wordpress.fr et vous faites affecter un domaine là vous avez juste à attendre que votre site internet en fait que yonos installe du coup tous les fichiers wordpress pour pouvoir créer votre site parronka 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 mmm parronika parron parron Merci. Merci. En ligne, on va pouvoir du coup commencer à le créer. Donc ce que vous faites, c'est tout simple, vous cliquez ici sur modifier le site web. Là, ça va vous demander de vous connecter, donc vous avez juste à remettre l'identifiant et le mot de passe que vous avez mis précédemment. Parfait. Ici, on clique sur non merci, je suis un expert. Continuer sans jetpack. Et voilà, parfait. Donc, on va directement commencer à aller dans les réglages. Dans les réglages, on va aller sur permalien. Permalien, on va choisir titre de la publication. On enregistre les modifications. Maintenant, on va dans général. Ici, on a déjà le HTTPS, donc c'est très bien, on regarde tout est bien. Du coup, là, on va donner du coup le titre de votre site, donc NFT Duca Wordpress pour ma part. On peut supprimer le slogan et on enregistre. Maintenant, on va dans apparence et on choisit thème. Vous ajoutez un thème et vous sélectionnez Astra. Donc, soit il apparaît directement ici, soit en haut à droite, vous le recherchez en écrivant tout simplement Astra. vous faites installer et vous activez. Là, on peut supprimer les anciens thèmes. Il n'y a pas de souci. Et voilà, on les supprime, qu'ils ne prennent pas de place pour rien. Là, on a bien installé le thème. Du coup, maintenant, on va aller sur Google et on va écrire Astra Shield Generator. Vous cliquez sur le premier lien, vous faites Generate, vous avez un petit fichier qui va s'afficher ici. Ensuite, on retourne dans apparence, thème, ajouter, téléverser un thème en haut, choisir un fichier et vous récupérez votre fichier Astra Shield. Vous l'installez, vous l'activez et parfait. Maintenant, on va aller dans les extensions, on va ajouter une extension, on va chercher Elementor, vous pouvez installer également l'addons. On va écrire Elementor Map et normalement, c'est Roadmap, Elementor Roadmap. . 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 Elementor, Terminal, Widget, Add-on, on l'installe Et normalement On n'aura pas besoin d'autre chose On va aller dans les extensions installées On va Cliquer sur extension Toutes les font, on va toutes les sélectionner On va les activer et on applique Parfait Là c'est le Add-on, du coup on met next partout Parce que les paramètres par défaut Conviennent A la fermer no thanks, on n'a pas besoin Ok, super Donc là on a toutes nos extensions, on n'a rien payé On va continuer Du coup maintenant on va dans toutes les pages Là vous avez des pages basiques, vous les sélectionnez Mettre à la corbeille, on applique Maintenant On ajoute une page On supprime Et on va l'appeler du coup NFT Luca WordPress Parfait On choisit le modèle Elementor plein de la rue On publie Et du coup on va commencer à créer notre site On va le modifier du coup avec Elementor Donc moi j'ai récupéré un site qui s'appelle Monster Ape Club Donc voilà c'est celui-ci Et je vais vous montrer du coup comment créer un site internet similaire à celui-ci Voilà il marche vraiment bien Il est vraiment cool Du coup on va le créer Je me le mets sur mon autre écran Et je vais vous montrer comment le créer facilement Donc là tout simplement il va falloir récupérer du coup Je vais vous montrer tout en fait comment récupérer cette image là Donc là c'est très simple on va faire inspecter et on va aller voir si on peut la récupérer A partir du coup de ce fichier Donc là on récupère tout Donc là c'est la section Là on a un https Qu'est-ce qu'il se termine ? Png Hop on le copie On va le coller ici Et là en fait voilà Donc là c'est cette image là On a récupéré celle-ci Et ensuite On s'est terminé ici Point png Là on voit notre https On va jusqu'au point png ici On copie On colle Et normalement Ah ben là on a la même image mais en plus grand Ok d'accord Ensuite On va sur ce fichier là juste en dessous Pareil on va récupérer le deuxième pour avoir l'image en grand Hop On copie On colle Et là c'est la deuxième Donc là on a deux images C'est parfait C'est des images en png Elles n'ont pas de fond Ensuite Est-ce qu'on peut du coup En cliquant sur la flèche Normalement on peut sectionner les éléments Bam Là c'est le logo Donc il y a juste à faire passer la souris dessus On monte On clique ici Et hop Là on a le logo Donc là on a récupéré le logo Et ces deux images Parfait On va commencer du coup à créer notre site Donc Il est ici Je vais me mettre Quand même cette image à droite Pour pouvoir créer le site plus facilement Parfait Alors J'ouvre une section Hop Je la mets Je mets Je mets Trois colonnes Une pour une image à gauche Une image à droite Et le logo au centre Je vais la mettre En 1600 Pour qu'elle soit bien large Et en hauteur Je vais mettre Adapter à l'écran Comme ça Ça prend toute la taille de l'écran Donc là tout simplement Quand j'ai cette image là Je fais un clic droit Enregistrer l'image sous Et elle apparaît ici Tout simplement Je fais pareil pour celle-ci Hop Je les garde ici en bas Et pareil du coup Pour le logo Et le logo étant Le logo c'est du SVG apparemment Donc on ne va pas pouvoir le récupérer de suite D'abord on va installer ces images Donc là Je fais quoi ? Je vais dans la bibliothèque Je fais slider une image Et là hop Je mets les deux Je mets celle de gauche Je la duplique Je la sélectionne Et je la fais passer à droite Et du coup Je mets celle-ci maintenant Hop Là j'ai mes deux images Parfait Ensuite On voyait du coup bien que Là on a un fondu De noir vers le vert Donc On va sélectionner notre section On va aller dans style On va aller dans dégradé C'était un radial Du coup On va choisir du noir Parfait Donc là C'est le radial Du coup On ne prendra pas pris Donc le noir On va le mettre en bas Ok Et là On va sélectionner le vert Donc c'est Du vert comme ça Hop Cet outil C'est Color Picker Vous l'installez Du coup C'est une Google extension Et ça vous permet En fait De cliquer dessus Et de sélectionner N'importe quelle couleur Sur la page web Sur laquelle vous êtes Vous faites un clic Et là ça vous donne La couleur Et du coup Je viens la coller ici Tout simplement Hop Parfait Donc là Qu'est-ce qu'on voit On voit que Ça convient pas Parce qu'elles sont Beaucoup trop petites Par rapport à celle-ci Donc Ce que je vais faire C'est que je reviens Dans ma mise en page Je vais enlever Adapter par l'écran Et est-ce que Si j'agrandis les colonnes En marge interne Donc admettons Je mets 50 ici Ça ne change rien Donc ce que je vais faire C'est que je vais supprimer Les images Pardon Et en fait Je vais les mettre En images De fond Voilà Je vais les centrer Je vais la couvrir Et si je fais Sélectionner Et que je remets Un adapté à l'écran Un petit espaceur Ok parfait Du coup on va faire pareil On supprime l'image On récupère La colonne On va dans style Type d'arrière-plan On met une image On choisit celle-ci On la couvre Et on la met En centré Ok super On va voir ce que ça donne En prévisualisant Les modifications Donc là on en a Deux images Voilà Comme ici Ensuite Du coup ce logo Il va falloir venir le récupérer Donc vous si vous avez votre logo Tant mieux Moi je vais faire une petite Carture d'écran de ce logo Pour le récupérer plus facilement Ah j'ai récupéré un peu le singe Sans faire exprès Voilà parfait Je l'enregistre Je vais mettre Ça je l'ai coupé Là je mets logo NFT Voilà je l'enregistre Et ici du coup par contre Le logo Je viens le mettre En image simple Téléverser des fichiers Sélectionner les fichiers Accès rapide Logo NFT Insérer le média Là je vais le mettre En plein milieu Bon forcément Il y a tout le tour Ça va pas être Vraiment vraiment Parfait Mais c'est pas grave Voilà Ok Maintenant qu'est-ce qu'il y a Il y a un petit bouton Buy sur On OpenSea Du coup c'est juste un bouton En fait qui va les faire rediriger Du coup Sur leur collection OpenSea Donc tout simple On va créer un petit bouton On va le mettre ici On va le centrer On va récupérer La couleur De ce petit bouton Voilà On va aller dans Style du bouton La couleur de l'arrière-plan On met celle-ci Donc ça c'est non Voilà Alors Buy on OpenSea Compte tenu du bouton Texte Ok Alors Style On va voir notre texte Ici typographie Donc là On va sélectionner la typographie On va le mettre En majuscule On va l'agrandir Est-ce qu'on peut voir Bon c'est pas grave Si c'est pas la même Dans Couleur du texte On va le mettre En noir Voilà On va le mettre En plus gras Voilà On va laisser la taille Ok 25 Et on va du coup Mettre Un rayon de bordure De 30 Un peu moins De 15 Voilà Super Est-ce qu'on peut récupérer La typographie du bouton En sélectionnant En sélectionnant Directement Non c'est pas grave Du coup Le bouton Ce que je vois C'est qu'il y a une petite ombre De boîte On va Remettre la couleur Qu'on avait copié Juste avant Parfait En ombre Et on va voir ce que ça donne Ok super On voit qu'il y a un peu plus de marge À droite et à gauche Du coup En marge interne On va mettre On va mettre 10 en bas 10 en haut Mais peut-être 20 à gauche Et 20 à droite Encore un peu plus Voilà Parfait On va mettre Une petite marge Pour pas qu'il colle Bon là Le logo C'est dommage Que ça fasse ça Mais C'est pas mon site Voilà On arrive sur quelque chose De Assez similaire Là on voit Qu'il y a Un petit overlay Du coup on va sélectionner La section entière On va aller dans style Superposition d'arrière-plan Classique Voilà Normalement On va mettre 0,20 Et est-ce qu'il y a besoin De le faire ici aussi Sur la superposition D'arrière-plan En noir Oups A 0,20 On va faire pareil Ici Parce que J'avais pas l'impression Que C'était pris en compte Non On va pas faire ça On va l'enlever direct Allez hop Superposition Et celle-ci aussi Voilà Bon Ça suffira comme ça Ok On est pas mal Donc maintenant Qu'est-ce qu'il y a Tout simplement Un slider noir Et là on passe sur du coup Une section noire Avec 4 images Du texte Un titre Et du texte Donc très simple On ouvre une section Ok On voit qu'on a du coup Deux colonnes Et dans cette colonne Il y en a deux Chacune Donc là on ouvre Les deux colonnes Voilà On va la mettre Donc sélection de la section On va dans le style Noir Bam Là on la met en noir On va mettre Une petite marge 200 en haut Et 200 en bas Ah non On va la mettre en interne Parce qu'on a laissé Le background blanc Voilà Super Et ici On vient sélectionner Section interne Qu'on met ici Comme ça On la duplique Et ça nous fait Nos 4 images Et là on va mettre Le titre Et le texte Donc 4 images Très simple Ici On vient enregistrer Les images Une par une Moi je fais ça Parce que du coup J'ai pas d'NFT A vous montrer Et que du coup Je fais un copier-coller Vous bien évidemment Vous récupérez pas Les images De ce site Et vous faites Bien évidemment Du coup Avec vos NFT Et à vous Et la dernière Voilà Est-ce que c'est La bonne place Oui ça va très bien Donc maintenant On va aller mettre Un petit titre Voilà Là c'est quoi About the collection Donc à propos de la collection Hop On va récupérer La petite couleur verte Avec mon color picker Je la sélectionne Et vu que je vais l'utiliser Assez souvent Celle-ci Là je la colle Je crée plus J'appuie sur plus Pardon Et je mets vert Et ça va enregistrer En fait tout simplement Ma couleur ici Donc quand je vais vouloir Changer de couleur Je peux appuyer ici Descendre en bas Et je l'aurai Alors On va grossir ça Et on va mettre Allez un pop-ins Ça a l'air d'y ressembler Un peu plus 100% peut-être l'être Voilà Là on va sélectionner La colonne Alignement vertical Milieu Bam Du texte Tout simplement On vient récupérer Le texte ici Moi je le copie Et je le colle Vous bien évidemment Comme d'habitude Vous mettez votre texte Alors là Couleur blanche FFF On va remettre Un pop-ins Pardon Ça c'est la taille Et on va le grossir Ok Ça m'a l'air pas trop mal On va mettre à jour Et on va aller voir Ce que ça donne Ok 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 on voit que Du coup Ici les images C'est un peu plus grande Tout simplement Parce que la section Deuxième Deuxième Voilà Bon ça suffit C'est très bien Vous voyez que là On arrive déjà A quelque chose De vraiment pas mal J'ai vu une petite différence C'est que là Les singes sont en bas Donc nous On va aller sélectionner Ici Notre colonne Et on va la mettre Du coup Normalement Si je fais Alignement vertical Bas Ça le met peut-être En bas Parfait Alors ensuite On descend Et là On a notre roadmap Donc au nouveau Une petite colonne Une section Pardon Avec une seule colonne Qu'on vient mettre Avec un background noir Hop Ici On peut dupliquer Notre titre Comme ça On garde la couleur Et la typographie On va le centrer Et on va écrire Du coup Roadmap Voilà Parfait Et maintenant On va ouvrir Une nouvelle section Qu'on va mettre Également en noir Bam Et du coup Voilà On va mettre On va créer du coup La roadmap Du coup Alors avec la timeline En fait Du coup Qu'on a téléchargée Au préalable Donc Laquelle c'est Est-ce que c'est celle-ci La story timeline Ok Ça a l'air d'être ça Bon Alors Seulement comme ça Ou alors comme ça Alors Donc c'est Voilà Je crois que c'est des deux côtés Sur le site Sur le site Ou alors C'est que d'un seul côté Avec du coup Ici les trucs Bon on va pas avoir Vraiment la même Parce que celle-là Du coup elle est codée Mais on va essayer D'en faire une Qui se rapproche Donc La timeline story Là on a du coup Toutes les étapes On va mettre Du coup Notre titre Non Donc c'est pas ici Ok Donc c'est ici Et là on peut enlever la date Hop On enlève l'image On va récupérer Le texte C'est important D'avoir une timeline Je préfère vous le préciser C'est très important D'avoir une timeline Donc là On va supprimer Les autres éléments Ok Extra settings On enlève Amazon C'est un petit point blanc On verra si on peut le baisser Ok Bon tout ça On peut pas y toucher Parce que c'est au pro Et maintenant On va créer du coup Les autres étapes Hop L'étape 2 Monstre Dans la metaverse Avec Du coup Le texte Troisième étape Voilà On copie-colle Ok Quatrième étape Cinquième étape Ok La cinquième étape C'est laquelle ? Exclusive Donc c'est ça Et la dernière étape Hop Hop Et hop Ok Parfait Donc là on a créé Toutes nos étapes Donc maintenant On va essayer de faire Quelque chose de similaire Mais je pense que ça va être Assez compliqué Mais c'est pas grave Alors On va aller dans les styles Du coup Alors Color Déjà Donc ça on n'y touche pas Description Est-ce que c'est ça ? Non Description On la met En blanche Poppins Et 25 Ok Midline color Donc tout ça c'est quoi ? Donc ça c'est Cette couleur Et là Elle est verte Donc on va faire comme tout à l'heure On va venir récupérer Voilà Notre vert Ça c'est quoi ? Ça Il n'y en a pas besoin Ça c'est quoi ? Il n'y en a pas besoin Ok Ça c'est la couleur de l'icône Elle est blanche Bon Extra settings Ça Pas besoin Pas besoin Est-ce qu'on peut changer du coup La couleur du background Ok Parfait On la met en noir Comme ça On ne voit que dalle Ça c'est quoi ça ? Ok Parfait Hop Puis on la laisse comme ça Et est-ce qu'on peut Hum hum Ouais En fait là Il faut payer le pro Si vous ne payez pas Vous n'aurez pas Parce que moi J'en ai en fait Des timelines Mais payantes Du coup On enlève les porteurs On va voir ce qu'elle donne Elle n'est pas incroyable Du coup On va la mettre comme ça Celle-là On va la customiser un peu Si on la met Comme ça Ouais Ça sera peut-être mieux Elle aura plus de style Voilà Ça fait une autre roadmap On va baisser quand même La taille de la description Histoire qu'on arrive à bien différencer Les descriptions et les titres Ok super Bon voilà C'est déjà ça C'est pas mal C'est toujours mieux que rien Parce qu'on est quand même Sur quelque chose de gratuit Et avoir quelque chose De gratuit comme ça Si vous voulez que je fasse Avec des outils payants Vous me le dites Je vous le ferai Il n'y a pas de soucis Là on met quand même Encore une petite marge Pour que ça ressemble plus A ça qui est la marge Bon là Effectivement On n'a pas la même Mais c'est pas grave Du coup maintenant On passe à cette partie Cette partie très simple On descend en bas On vient récupérer La couleur du background Hop Avec nos petits Color Picker Alors j'ai ouvert une section Donc ce que je vais faire Je viens d'ouvrir deux Une à un Et une à trois Ok Donc là je mets La couleur du background Style Arrière-plan Couleur Sélectionne Style Arrière-plan Couleur Bam bam Ensuite On voit qu'il y a un peu d'espace Donc on va mettre 50 en haut Et 50 en bas 50 en haut sur la première En marge Interne Pardon du coup Pour garder la couleur Et 50 en bas En marge interne également Pour garder la couleur Parce que si vous le mettez Du coup ici Hop On voit le blanc Ok parfait Ensuite du coup Là je vais venir récupérer Les trois images Donc la première La seconde Et la troisième Et je vais les mettre La première Je vais dupliquer Ah ils n'ont même pas fait Je pensais vous montrer Comment faire le Comment ça s'appelle Le contour vert Mais au final Ils sont déjà sur les images Sinon je vais vous montrer Quand même Et la troisième Donc soit vous le faites Comme eux sur photoshop Soit en fait vous sélectionnez Votre image Type de bordure Continue Et là je vais le mettre En rouge pour vous montrer Du coup du rouge Bien pétard Et admettons Tout simplement Vous voyez qu'il y a Une bordure qui se crée Aucun Bon là on a déjà Du coup nos bordures Et on a tout simplement Récupéré Un titre ici On le duplique On le fait glisser En bas D'abord ici Bam Notre équipe On va mettre Parfait Une petite marge En fait En bas de 10 Ou peut-être de 20 Voilà Histoire que ça soit Un peu plus aéré On peut récupérer Ce titre On le descend Et ici Bon On va quand même changer On va le mettre en H3 Et on va baisser un peu La typo Faire la taille Voilà Allez en 30 Et on va récupérer du coup De goal On va dupliquer Ah Je vais mettre là Map Et marquis Ok Donc les 3 créateurs Ensuite Je vais récupérer Du coup Le texte là-haut Bon non Je peux le faire descendre Allez Je vais mettre un texte Directement d'ici Couleur blanche Un pop-ins Parfait On centre tout ça Fondeur 3D Artist Ok Attention Quand vous copiez Collez Vous faites attention Qu'il n'y ait pas ça Ça vous le met des fois Il y a écrit div ici Ça veut dire que ça a récupéré Les divs Et c'est pas forcément Intéressant Bon Parfait On duplique Trois fois Et on va changer Tout simplement Du coup Voilà Aïe Attention Pas en plein écran Texte Et Je vais Oups Texte En fait Texte Ça vous permet C'est comme le fait C'est le HTML C'est juste pour copier le HTML Et éviter de mettre Toutes les divs Etc Donc là On est pas mal On peut mettre à jour Et on va voir A quoi ça ressemble Hop Notre slider Ça c'est parfait Notre roadmap Et la team Ok super Exactement pareil Nous elle est un peu plus grande Notre team Bon C'est pas très très grave Parce qu'au pire des cas On la rétrécit pas Comme ça On va mettre à jour C'est déjà mieux On la laisse Je l'aime bien En plus gros Et du coup Maintenant on passe sur notre FAQ Donc tout simple Ok Donc Grande section Unique Avec Style Pas grand noir Ok J'ai l'impression qu'il y a un bon espace Du coup 200 en rond Enfin 2 Juste 100 pardon Et 100 en bas également Maintenant On va dupliquer le titre Pour mettre FAQ On le fait glisser en bas Hop Et hop Nickel Et là Tout simplement On va venir chercher un petit va et vient Ok super On va lui donner du coup Ce petit style Le titre La couleur active C'est le vert Du coup Tout le temps vert Je suppose que tout est vert tout le temps Ok Sauf du coup Le contenu Qui est de couleur blanche Hop Parfait Du coup Le contenu Pareil Un petit pop-ins Avec J'ai l'impression Une assez grande taille Ça part en 25 Ouais nickel Pareil pour le titre Typographie Pop-ins Et ça part également Voilà on va mettre en 35 Pour que ce soit un peu plus gros Ok nickel Maintenant Bah du coup Qu'est-ce qu'il manque Les va et vient Largeur des bordures On est quand même sur Du 2-3 Petite couleur Bam Et est-ce que du coup Par contre Je peux mettre des bordures Tout le long Bon déjà on va faire ça Et on va voir ce que ça donne On descend tout en bas Ok Ma note va et vient Comme ça nickel Est-ce que je peux lui mettre Du coup Est-ce que je peux l'encadrer Tout autour C'est la question Que je me posais Hum J'ai pas l'impression Qu'avec celui-là On peut Est-ce que j'en ai un autre Va et vient Hum Hum Est-ce que celui-là Il est gratuit Ouais Ok Est-ce qu'on peut Ok Type de bordure Continue Donc si je la mets Verte comme ça C'est ok Table style Du coup Text color Bam Icone color Bam Est-ce qu'on peut Hum Il n'y a pas de background Type d'arrière-plan Ok Nickel Ok Celui-là a l'air mieux On va le récupérer Donc du coup Il est gratuit aussi Du coup On va rechanger Le typographie Donc typographie On repart sur du pop-ins Donc là c'est les titres Et on avait mis 35 Tout simplement Ok Active Text color En active On la met comme ça aussi Et l'icône Pourquoi pas mettre des icônes C'est pas mal en vrai Au final Et en over Il n'y a pas de over Donc on va pas mettre de over non plus Voilà Du coup ça c'est bon Maintenant le content Typographie pop-ins en 25 On avait mis D'une couleur blanche Ok super Et maintenant il faut retrouver juste Du coup La couleur des bordures La couleur des bordures Type de bordures Continue Deux Et Ok nickel Et là on voit qu'il y a quand même Un petit bordure radius Du coup De 15 On va y noter Et en fait je crois qu'on a On peut carrément On l'est enlevé Ici Et si je mets à jour Je crois que j'ai réussi A refaire exactement Et voilà c'est celui-là Parfait Il manque juste un peu d'écart Du coup entre les deux On peut fermer celui-là Et dans style Du coup Est-ce que ça nous met distance Évidemment Ok un petit peu de distance Comme ça Et voilà parfait Et maintenant il y a juste à récupérer Du coup tout simplement Le contenu Allez dans contenu Content settings Et là on les a tous Bon allez je vais carrément enlever L'icône Juste pour vraiment refaire Exactement le même Bam On supprime ces deux Et il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 On va le dupliquer 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allez hop Le titre Le titre Le texte Le texte On ferme On ouvre Le titre Le texte Le texte Et Dernier titre Bam Dernier texte Voilà C'est pas mal Est-ce que là Nous on a les petites flèches Est-ce qu'on peut les enlever ? Ouais Parfait 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 On met un jour On descend tout en bas Et voilà On regarde à quoi ça ressemble Alors lui ça ressemble à ça Nous ça ressemble à ça Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un énorme espace Au final ici Donc En marge On peut mettre un petit 50 sur le bas Voilà Il y a plus d'espace On va dire en haut Et en bas de chaque chose Du coup Est-ce que c'est le padding ? Non ça c'est le padding du général Du coup ça va être le padding du tab style Ok Et en bas On peut mettre du coup On va mettre en 15 Ouais voilà Allez un petit 20 Et là On sera pas trop mal On peut récupérer Je peux récupérer à chaque fois Exactement le même padding Mais là je le fais vraiment à l'oeil Pour que ça aille plus vite Et du coup à la fin Bah voilà On a juste à récupérer ça Donc ça Est-ce que c'est Alors c'est une image ronde Du coup On va enregistrer l'image Hop Hop Pareil Noir Avec Des marges internes Et un 6 000 Là j'ai mis Super 200 Alors ça va être peut-être un peu plus compliqué Je vais peut-être mettre plus de temps Mais est-ce que je vais vraiment le faire Parce que sinon la vidéo va vraiment être longue Et voilà Après le but c'est vraiment de vous montrer Que vous pouvez faire votre propre site de NFT Vraiment pro Avec des outils gratuits Pourquoi pas vous inspirer de celui-là Parce que celui-là dans tous les cas Il est fait par des pros Donc quand c'est fait par des pros On peut toujours s'inspirer On va récupérer le bouton d'en haut Je pense que je vais pas Faudrait que je le fasse Enfin Faut le faire sur Photoshop Je pense sinon Faut le coder Sinon mais Je vais pas le coder maintenant Ça sert à rien Ça n'a aucun but Pour la vidéo Parce que là en gros Ce que je peux faire C'est mettre une section Comme ça Là mettre mon bouton à gauche Mettre ma petite image à droite Et en plus C'est du SVG Donc ça a pas fonctionné C'est pas grave cette étape C'est pas très grave Ce que je fais au pire C'est pour vous montrer En tout cas j'ai pas le choix Sélectionner les fichiers Accès rapide Bon j'importe ma photo Voilà Faut vraiment vous montrer Que c'est faisable De la mettre Mais bon Au pire ce qu'on fait C'est qu'on fait pas pareil là On reste sur quelque chose Comme ça Ça reste quand même très bien Et ensuite du coup On a du coup Le footer du site Donc Avec Deux sections Ok Du coup Avec des marges internes Toujours Ensuite on voit que Il y a un gradient Donc dégradé On va mettre Du noir en haut Et Le vert En bas On va L'espacement On va le jouer comme ça L'emplacement On le touche pas Et l'angle Non mais c'est l'angle Qu'on ne touche pas Pardon Non c'est l'emplacement Ici c'est l'emplacement En fait on touche Ouais Bon c'est pas le même vert En fait c'est pour ça aussi Que ça ne rend pas pareil Hop Ok super Ok Du coup Petit titre Qu'on passe en blanc On duplique Là ça va l'air Non ça a l'air d'être pareil Du coup Follow us On duplique notre bouton Ça on le met en blanc Hop Ici On va dans social Réseau On va enlever La petite marge Qu'il y a Parfait On va Centrer Le bouton Du coup Join Or discord Voilà C'est vraiment pour montrer Que les gens Peuvent rejoindre le discord Vous avez juste A mettre un lien Du coup Pour votre discord Et ici Alors Il va nous falloir Sélectionner Nos trucs On peut les mettre En cercle Et normalement On met couleur personnalisée Est-ce que c'est la couleur secondaire Non C'est bien la couleur principale Et la couleur secondaire On la met en noir Voilà Ils ont Une taille un peu plus petite Voilà Parfait Et voilà Parfait 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 Qu'on a récupéré au début Bon forcément Voilà Ça donne ça Avec écrit Ça en bas Attendez On va mettre à jour Mettez à jour assez souvent Pour éviter de perdre Votre site internet Toutes les modifications Que vous avez faites Parce que là Vous voyez Heureusement que je l'ai mis à jour Parce que c'est en train de bugger Je peux actualiser Sans risquer de perdre Du coup Mon site Là On voit qu'il est nickel Vraiment Il est superbe Je vais vous montrer du coup Ensuite Comment enlever Ce footer Et comment Créer Tout simplement Le même Haider Que l'autre Donc là Je descends en bas Je vais dupliquer Facilement Je viens mettre Le vrai texte Le passé en H4 Pour le référencement naturel La transformation Il n'y en a pas besoin Et voilà Une petite marge de 50 Parce qu'il m'a l'air bien En plus en bas Voilà Là c'est super Du coup On peut aller voir Notre site Il y ressemble Donc maintenant On va enlever En bas Parce que là Il n'y en a pas Et en haut Ça ressemble à ça Alors Personnaliser On va venir sélectionner Le footer Et on va Du coup Le masquer Sur ordinateur Le masquer Sur tablette Et le masquer Sur mobile On publie Et comme ça On voit que déjà Là il n'y a plus Notre footer C'est parfait Maintenant On passe au header On va le sélectionner Pareil Ici il s'affiche Donc là On a le logo On va enregistrer L'image sous C'est du SVG Encore une fois Bon Si c'est du SVG Que vous avez Vous faites convertir SVG Tout simplement En JPEG Là Vous prenez le premier lien Vous le faites Glisser Vous faites Démarrer Ça va faire Traitement en cours Et ça va vous le faire Automatiquement Bam Vous le téléchargez Il est là Et voilà Tout simple Du coup Je viens sélectionner Ça ici Sélectionner un logo Hop Je le fais glisser Et je le mets là Là Hop On le recadre Parfaitement Nickel Alors Largeur du logo Bien évidemment On va la baisser Super Pourquoi il y a encore écrit NFT Lucas Tout simplement Parce que c'est le titre du site Qu'on va venir enlever On va sélectionner L'entête principale On va aller dans Design L'arrière plan On va le mettre En noir La bordure inférieure Que vous voyez On la dégage Et du coup Ça ne m'a pas vraiment donné Le même logo Super Je me suis détruit les oreilles Changer le logo Je vais venir Voilà On le recadre Voilà super On peut l'agrandir Nickel Ensuite là On aura du coup Le menu Le menu Le menu Que je viendrai créer On peut cliquer ici Et Est-ce qu'on peut venir Choisir un menu Parce que là Ça m'a un menu secondaire Mais moi si je veux Moi si je veux M'en menu principal Pourquoi je ne peux pas la mettre Parce que ça va peut-être Le mettre Titre et logo du site Ah ben non Je vais mettre Le menu principal Il est ici Je vais venir le mettre ici Et ici Je vais venir tout simplement Sélectionner Social Pour les icônes Des réseaux sociaux On va les sélectionner maintenant Du coup On regarde que c'est bon Des discords Twitter et Instagram Moi j'ai cela Ce n'est pas grave On va venir les sélectionner Couleur de l'icône Donc là Couleur picker On vient récupérer La couleur de notre bouton Qu'on copie Parce que là On n'est plus sur Elementor Donc on ne va pas pouvoir La récupérer Couleur de l'icône Je vais cliquer ici Super Parce que ça m'a fait copier Sans faire exprès le noir Ce qui est Très intelligent Hop Hop Voilà super Donc là On voit nos petits icônes Est-ce qu'on peut les agrandir Taille de l'icône Je suis assez aveugle Bon voilà On a nos icônes C'est parfait Et bien maintenant On va sélectionner notre menu On va mettre le design Alors Pareil Police du menu Popins Taille 25 Que ce soit assez grand Et la couleur Blanc Parfait On publie On peut fermer ici Et du coup On retourne sur notre site Bon en fait Là j'ai oublié quelque chose On va venir modifier Avec Elementor Et c'est une partie Assez importante Donc C'est la dernière partie Et après le site est terminé Donc suivez la KM Parce que c'est assez important Parce que vu qu'en fait C'est un site one page Il va falloir qu'on place des encres Donc là Admettons On est sur Roadmap Du coup On va aller à Roadmap Et au dessus de Roadmap On va écrire On va venir chercher ici Encre Qu'on va faire glisser Juste au dessus de Roadmap Parfait Et on va appeler Roadmap Tout simplement Ensuite Le site Il nous propose quoi Artstudio Bon ben ça c'est Artstudio Tout en bas Donc Pareil On vient chercher une encre Et celle là On va l'appeler Art Super Ensuite Le site propose Team Donc On va aller à la team Et on refait Exactement pareil Encre Et on va l'appeler Du coup Team Parce que c'est la team Et ensuite C'est quoi FAQ Et bien tout simplement La FAQ Donc On vient chercher Une dernière encre Qu'on fait glisser Et qu'on appelle FAQ On enregistre Parfait Et on peut prévisualiser Les modifications Donc là Bien évidemment Il ne se passe rien On va aller dans notre tableau de bord On va récupérer Le lien de notre site Faites attention De ne pas récupérer Le WPAdmin Récupérez bien Jusqu'au .fr On va aller dans apparence On va aller dans menu Menu principal On clique ici Parce qu'on va devoir le créer Et ici Non du menu Menu principal On le crée Donc tout simplement On va aller dans Lien personnalisé Et on va copier Du coup Quatre fois ce lien Hop Voilà Ensuite On retourne voir Qu'est ce que c'est Donc là Le premier c'est roadmap Donc lien personnalisé Éléments de menu Ici Roadmap Et ici Vous enlevez le petit slash Vous mettez un hashtag Et vous écrivez Roadmap On peut fermer Ensuite On a art studio Donc on fait pareil On avait écrit art Donc Il faut se rappeler Des encres qu'on a mis C'est pour ça Hop Ensuite Team Bon Tout simplement team Et on avait écrit pareil Dans le On avait écrit team Hop Et pour finir FAQ FAQ On vient fermer Et ici On avait mis FAQ On enregistre le menu Et on retourne voir Notre site internet Ok Donc là on voit Que la page d'accueil C'est pas la bonne On va dans réglage Dans lecture Une page statique Sélectionner NFT Lucas Pucé Enregistrer On retourne en cliquant ici Boum Notre site est bon On clique sur team Et ça nous amène A la team Donc voilà Hop Pareil pour FAQ Tout fonctionne bien Donc voilà Je vous ai permis De créer votre premier site internet Vraiment design de NFT Donc bon voilà Ne prêtez pas attention A tous ces petits détails C'est parce que Je n'avais pas pu récupérer Les logos etc Mais on est vraiment Sur quelque chose De vraiment pro Il y a juste La roadmap Qui n'est pas la même Tout simplement Mais parce que Eux c'est codé Et que moi Je n'ai pas les outils nécessaires Et je n'ai pas forcément Le temps de le faire Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et dites moi en commentaire Si vous avez des questions Etc Etc Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021